Mon père est rentré à 11 ans chez Paris par exemple, il avait 11 ans, et il est rentré comme ce qu'on appelait chauffeur de boulons, c'est à dire que, enfin pas des boulons, des rivets, exactement, un boulon ça ne se chauffe pas, c'est le rivet que l'on chauffe parce que les assemblages métalliques à l'époque n'étaient pas soudés comme aujourd'hui, il y a beaucoup plus de matériel soudé, on fait des sous-ensembles et puis on assemble après à l'aide de boulons éventuellement, tandis que là, tout était boulonné ou rivet, et on chauffait les rivets à une certaine température, et mon père a démarré en 11 ans comme ça, dans le milieu du travail, comme manœuvre, il prenait les rivets, les faisaient chauffer dans des petites forges, et il prenait ça avec une pince, et il balançait ça à 15-20 mètres, un ouvrier qui lui était le « river », ce qu'on appelait, il avait un appareil spécial, il mettait le rivet, et on rivait les pièces métalliques entre elles. Et mon père, il est devenu traceur, et c'est peut-être comme ça que moi après j'ai suivi un peu le même chemin. Merci. 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 Merci.